Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Il s'agit du chien qui apprenait à lire. Il s'appelle Ernest. Voilà. Il y avait une fois un chien qui apprenait à lire. Dès qu'il était seul dans le bureau de son maître, Ernest, le petit chien s'appelait Ernest, sautait sur un fauteuil et hop, elle prenait dans sa gueule le livre qui se trouvait sur la table. Un jour c'était un livre bleu, un autre jour, un livre jaune ou rouge. Cela n'avait pas d'importance. Ernest, au descendant, s'installait devant la fenêtre, à cause de la lumière, ouvrait le livre de sa patte droite. Il apprenait à lire. Il avait beaucoup de mal. Personne ne lui donnait de leçon. Mais comme chaque soir, son maître faisait la lecture à voix haute, Ernest rappelait les phrases qu'il avait entendues. Il se disait « Voilà ce qu'on a lu hier soir. » Voilà ce qu'on a lu hier soir. C'est Ernest, le chien, qui a dit ça. Voilà ce qu'on a lu hier soir. Naturellement, quand quelqu'un entrait dans le bureau, son maître ou sa maîtresse, ou leur fille Geneviève, ou leur fils Guchon, Ernest fermait vite le livre et il se mettait à le mordre, à lui arracher la couverture au dépêche, car il apprenait à lire en cachette. Il voulait faire une surprise à son maître pour le jour de l'an, le jour de l'année, le premier jour de l'année. On enlevait le livre et on tapait sur le museau d'Ernest en disant « Mon Dieu, que ce chien est terrible ! Il abîme tout ! » Alors, ce sont les enfants qui ont dit ça. « Mon Dieu, que ce chien est terrible ! Il abîme tout ! » Ernest se couchait à plat ventre, sa petite truffe entre ses pattes, et pensait « Ce n'est pas vrai ! » « Ce n'est pas vrai ! » C'est Ernest qui a dit ça. « Ce n'est pas vrai, je déchire seulement un petit peu les gants et le mouchoir. » « Je suis plus fort que moi, mais pour les livres, j'ai de bonnes raisons qui ne peuvent pas devenir. » « Patience ! » Et le lendemain, elle recommençait. Alors, c'est une histoire à suivre. Ernest se couchait à plat ventre, sa petite truffe entre ses pattes, et pensait « Ce n'est pas vrai ! » « Je déchire seulement un petit peu les gants et les mouchoirs. C'est plus fort que moi. » « Mais pour les livres, j'ai de bonnes raisons qui ne peuvent pas deviner. » « Patience ! Patience ! » Alors, le lendemain, elle recommence. Alors, la prochaine fois, on va voir la suite de cette histoire. L'histoire du chien qui apprenait à lire. L'histoire du chien qui apprenait à lire. Sous-titrage Société Radio-Canada